Pourquoi il est primordial de récolter les e-mails des clients pour un restaurateur ? 20% des restaurateurs ne vont pas survivre à la pandémie. 20% des restaurants ne vont pas rouvrir. Et c'est dramatique. Eh bien, je suis convaincu que si une partie de ces restaurateurs avait récolté avant la pandémie, les adresses de contact de leurs clients s'en seraient mieux sorties. Regardons pourquoi. Du jour au lendemain, les restaurants ont dû fermer leurs portes pour éviter la propagation de la pandémie. On ne va pas débattre ici du bien fondé de cette mesure, n'empêche qu'elle a été prise et que les restaurants ont dû fermer. Du jour au lendemain, aux restaurateurs, il ne leur restait plus que la possibilité de faire de la vente à l'emporter ou de la livraison. Seulement, avec la fermeture de leur établissement, la plupart des restaurateurs ont perdu le seul lien qu'ils avaient avec leurs clients. Le seul moyen de communication avec leurs clients qu'ils leur restaient est leur site Internet, qui en soi est passif. Donc même s'ils voulaient faire des repas à l'emporter ou des livraisons à domicile, ils n'avaient pas de moyens actifs pour communiquer avec leurs clients, même avec leurs clients établis. En fait, c'est presque comme s'ils ouvraient un nouvel établissement et qu'ils devaient se faire connaître depuis zéro. Maintenant, imaginez-vous si ces mêmes restaurateurs avaient eu les adresses e-mail de leurs clients. Une simple liste d'e-mails de clients qui sont venus manger par le passé dans le restaurant. Avec cette simple liste d'e-mails, ils auraient pu informer régulièrement leurs clients, donc pas des inconnus, des clients qui ont déjà consommé dans le restaurant, qu'ils faisaient de la vente à l'emporter, de la livraison, etc. Ils auraient pu communiquer ce qu'ils faisaient, donc leur vente à l'emporter, la livraison, à des clients qui ont déjà une relation avec leur établissement, qui ont déjà une certaine confiance dans le restaurant. Et les choses auraient été certainement plus faciles pour eux. On est d'accord, c'est facile de le dire après, et ça fait une belle jambe aux restaurateurs qui ont mis la clé sous le paillasson. Je suis entièrement d'accord. Mais regardons comment un restaurant peut récolter les adresses e-mails de ses clients. Ce qu'ils d'ailleurs devraient commencer à faire, si tôt les mesures Covid le permettent. Le principe est toujours le même. Un client donne son adresse e-mail en échange de quelque chose qui lui est utile. Qui est utile à lui, donc au client. Au restaurant, il y a principalement trois moyens simples. La carte de fidélité, la newsletter qui envoie chaque semaine les menus à midi, le générateur de leads sur le site internet. Faisons un tour rapide de ces trois moyens. Donc, on a la bonne vieille carte de fidélité. Un grand classique qui est en premier le fait pour fidéliser les clients. D'ailleurs, on va bientôt publier une formation sur le sujet de la fidélisation. Allez voir notre page sur les formations. Le lien est dans la description. Cette page liste toutes nos formations et fournit des liens avec un code de remise spécial pour payer les formations moins chères. Les clients aiment les cartes de fidélité car ils aiment la récompense de cette carte de fidélité. Le principe est assez simple. Onzième pizza gratuit, douzième menu de midi offert, etc. Eh bien, cette carte de fidélité est également un excellent moyen pour demander l'adresse e-mail du client. Au moment donc de la récompense pour le client, on lui demande simplement ses coordonnées avec son adresse e-mail. Cela ne pose pas de problème au client car il vraiment désire la récompense et il voit une certaine logique de donner ses contacts pour la recevoir. Ensuite, il y a l'inscription à la newsletter qui annonce chaque début de semaine les menus de midi. La plupart des restaurants proposent des menus de midi et ces menus sont souvent définis pour la semaine. Eh bien, le fait de communiquer ces menus de midi, donc en début de semaine, peut être vu comme un service qu'on rend aux clients et qui peut être valorisé. Beaucoup de clients seront prêts à donner leur adresse e-mail pour recevoir cette information. Et pour cela, il suffit de leur demander leur adresse e-mail au moment de régler la note. Donnez-leur un petit papier qui explique le principe de la démarche, avec un champ libre pour l'adresse e-mail et un stylo de l'établissement. Donc, c'est comme ça, au pire, s'ils veulent le stylo, ils ont le nom de votre établissement sous les yeux. Ensuite, il vous suffit de saisir ces e-mails dans votre système. C'est très simple et cela ne coûte presque rien à mettre en œuvre. Ensuite, il y a le générateur de lead. Le générateur de lead est à peu près la même démarche. On donne quelque chose d'intéressant ou d'utile pour le client en échange de son adresse e-mail. On a déjà publié une vidéo sur les générateurs de lead et l'exemple utilisé était d'ailleurs celui d'un restaurant. Dans cette vidéo, j'explique ce qui fait un bon générateur de lead et ce qui fait un mauvais générateur de lead. Allez voir cette vidéo pour tout comprendre sur les générateurs de lead. Je mets le lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Si ce genre d'astuces de marketing vous sont utiles, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On publie des vidéos une à deux fois par semaine. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne et finalement, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout de bon. Prenez soin de vous et des vôtres. Sous-titrage ST' 501